Quand on fait un achat en ligne, on règle ça en deux-trois clics et on se dit que l'affaire est dans le sac. Mais il s'agit parfois de revirer le sac à l'envers pour se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Peu en témoigner, Alexandre Bizaillon et son sac au nom suédois difficile à prononcer, mais facile à imiter. La banque m'a envoyé une nouvelle carte. Il faut que je reconnecte tous mes comptes qui utilisaient ma carte de crédit, mon Apple Pay. Et puis là, tout bonnement, trois semaines plus tard, je reçois un colis et c'était le fameux sac. Non. Mon faux sac, Fall Raven. Attends, tu dis faux sac? C'est un faux sac. Mes aventures. Tu veux dire leur, mes aventures. Alexandre Bizaillon, salut. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Je te présente Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Bonjour. Enchanté. Alexandre Bizaillon, on te connaît donc acteur, auteur, humoriste. Tu enchaînes les numéros à la télé, à la radio, dans les séries web, dans les balados également, dont ton récent projet intitulé « Démarche ». Dans ta biographie, il est écrit, et je cite, « Que tu ne manques jamais une occasion de rire de tes propres peurs ». Tout à fait. C'est ma devise. C'est une bonne devise à avoir dans la vie. Es-tu un consommateur qui rit aussi de ses malchances? Tout à fait. Mon dernier spectacle, justement, je parle du fait que je suis un acheteur compulsif. J'ai une fascination pour le « winners » où j'y vais deux jours la semaine. Parfois, quand je me sens mal, je ne me sens pas bien, c'est mon refuge. Si vous cherchez Alexandre, vous savez maintenant le trouver. Ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre balado. Mais là, on va revenir à ta mésaventure qui débute d'ailleurs par une simple session de magasinage, mais en ligne. Carrément, oui. Donc, mon côté compulsif à embarquer. Ça arrive surtout quand je suis fatigué. Donc, je revenais dans un spectacle. Puis des fois, j'ai des petits moments dans ma voiture où, avant de rentrer, je vais scroller. C'est comme mon moment de détente. Puis là, tout bonnement sur Facebook, je vois Fall Raven. C'est une compagnie qui se spécialise dans les vêtements de plein air, les sacs à dos, du bel équipement finalement. Qui est à la mode, qui est très en vogue en ce moment. Tu sais, des sacs qui sont quand même très dispendieux. Et il y avait un gros pourcentage de rabais. Puis là, je suis comme, il faut que j'achète ça. C'était comme 60 % de rabais à 80, c'était un peu trop. Tu sais, tu fais comme, mais 60 %, on dirait que c'est plausible. Puis je suis allé sur le site web. Puis tout était parfait. Tout était identique. Tout y était là. Jusqu'à ce que je passe ma carte de crédit. C'est lorsque j'ai reçu le courriel de confirmation que j'ai fait, « Hum, c'est pas le bon site. » Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Il n'y avait comme pas de logo de Fall Raven. C'était comme très minimaliste. Le courriel, il est moins bien fait que le site. Ah oh! Et c'est là que je n'ai pas vu support at fallraven.com. Habituellement, il y a le nom du domaine dans le courriel. C'était vraiment un genre de Outlook.com, mais d'un autre pays. Là, j'ai appelé tout de suite ma banque pour annuler ma carte de crédit. Je me suis fait flouer mon 60 $. J'étais sûr que je ne le verrais plus. Ça a engendré un pas pire stress quand même. Oui, alors qu'au départ, tu disais, cette séance de magasinage en ligne avait pour but justement de te permettre de relaxer un peu. Oui, puis je pensais avoir fait l'achat de l'année. Wow, 60 %, je l'ai même envoyé à mon ami, le lien. Mais est-ce qu'on te donnait un délai pour t'inciter à acheter? Des fois, il y a une petite minuterie. Aussitôt que je vois une minuterie, ça, je le sais parce que c'est carrément de la vente sous pression. Oui, oui, c'est pour t'inciter à acheter rapidement. Oui, en effet. Il n'y avait pas ça du tout, non? C'était vraiment un site normal. Et là, tu reçois ce courriel de confirmation qui sème des doutes. Tu fais annuler ta carte de crédit. Sur le champ. Qu'est-ce qui se passe après? La banque m'envoie une nouvelle carte. Il faut que je reconnecte tous mes comptes qui utilisaient ma carte de crédit, mon Apple Pay. Puis là, tout bonnement, trois semaines plus tard, je reçois un colis. Et c'était le fameux sac. Non. Mon faux sac, Fall Raven! Attends, tu dis faux sac? C'est un faux sac, mais qui ressemble... C'est vraiment bien fait. Ah si, mais prends un vrai sac, Richard Raven, là. Mon ami en a un vrai. Puis je lui ai montré, puis c'était vraiment... Il y a même l'étiquette à l'intérieur. Avec le nom de la marque et tout. Avec le petit logo en bas qui dit Royal Court of Sweden. Ah ben là, ça... C'est à s'y méprendre pour vrai, là. Ce qu'il faut dire à propos des produits de cette marque-là, habituellement, les vrais, là, du moins, ils sont reconnus pour leur qualité, la durabilité des tissus. Est-ce que tu as commencé à remarquer des choses qui fonctionnaient pas trop bien? J'ai comme un feeling qui me durera pas pour une éternité, mettons. Ce sac-là, il est déjà en train de s'effriter. Les coutures sont un peu moins... De qualité. De qualité. Puis, mon Zipper lâche une semaine sur deux. Faut que je gagne avec, puis il revient. Donc, c'est de la contrefaçon. Achetez le vrai. Et peut-être pas à 11 heures en rentrant de son show dans l'auto. S'il vous plaît, faites des achats. Tu sais, une bonne nuit de sommeil, là. Ça apporte conseil. Oui, quand on achète une marque, qu'on achète une notoriété qui vient dans notre tête du moins avec une garantie de qualité. Bien, c'est ça. Et parlant de la garantie, j'en ai tout simplement pas, là. Quand on achète un sac sur, disons, Canal Street à New York, on sait qu'on achète un sac de contrefaçon. La personne qui le vend le sait. La police, même, je dirais, le sait. Mais quand on achète en ligne, c'est moins évident. Surtout quand le site bidon se donne des airs très réels de site officiel. Marie-Ève, qu'est-ce qu'Alexandre aurait dû faire quand il s'est rendu compte qu'il était tombé dans le panneau? Déjà, le fait que tu te sois procuré ton sac en ligne plutôt qu'en magasin, ça fait en sorte que tu as certaines protections. Donc, selon la loi de la protection du consommateur, tu aurais donc pu entamer des démarches pour faire annuler ton achat en ligne. Dans ton cas, Alexandre, le commerçant ne t'a pas donné la bonne description de ton achat. Il lui a faussement attribué une marque. Donc, pour cette raison-là, tu aurais pu lui transmettre un avis d'annulation dans les sept jours après avoir reçu ton colis. Cet avis-là, tu le fais verbalement ou par écrit. Tu précises l'adresse du site web, la date d'achat, le motif d'annulation et le montant de remboursement demandé. Et ce montant-là doit inclure aussi les frais de retour à l'expéditeur. OK. Et pour te faciliter la tâche, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, il y a des modèles d'avis d'annulation dans le site Internet de l'Office de la protection du consommateur. Et ensuite, il faut que tu laisses 15 jours au commerçant pour te rembourser. Puis pendant ce délai-là de 15 jours, tu renvoies le sac en question au commerçant. Ça, c'est malade. Ça, je ne le savais pas qu'il y avait justement des templates. Par contre, si le site qui m'a floué, son courriel, je ne semblais pas pouvoir y répondre. C'est quoi mes recours à ce moment-là si je ne peux même pas contacter la dite personne? Dans ton cas, le commerçant est possiblement un fraudeur. Donc, ce que tu aurais pu faire, c'est contacter l'émetteur de ta carte de crédit pour présenter une demande de rétrofacturation. Donc, encore là, l'Office de la protection du consommateur te fournit des modèles détaillés sur son site Internet. L'émetteur de ta carte de crédit, il y a ensuite des délais pour nous répondre et ensuite pour nous rembourser. En général, ça se règle à l'intérieur de trois mois. Ah, mais c'est intéressant. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais c'est de le dire justement à l'émetteur de ma carte de crédit. Attends un peu. Oui. Il va t'envoyer un petit document, moi-là, parce que ce n'est pas ce que je croyais que j'achetais. Alors que là, il mettait un peu la faute sur moi. Ah, mais c'est vous qui l'avez confirmé, ce paiement-là. À ce moment-là, j'étais comme, attends un peu, oui, mais je dois avoir des recours. Oui, oui, parce que ce n'est pas toi qui étais mal intentionné, c'est le site qui l'était, effectivement. Mais dis-moi, Alexandre, parce que j'imagine que tu as fait d'autres achats en ligne depuis, comment tu te primes? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Non, mais pour vrai, j'essaie d'avoir une conscience sociale. Ce n'est pas à chaque jour, mais c'est trop souvent. De quel genre de précaution te munis-tu quand tu fais des achats en ligne? J'essaie d'aller voir le site. Tu sais, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Mettons, tu peux voir que les photos sont un peu moins de qualité. C'est de regarder ça, les détails. Puis je regarde aussi souvent s'il y a un cadenas en haut dans le... Quand tu fais ta transaction, s'il y a un petit... Dans le furteur. Oui, c'est ça. L'adresse, l'URL, l'adresse du site web. Oui, je regarde s'il y a un petit cadenas-là. Avec ce site-là, tout y était. C'est la première fois que je voyais un site aussi bien fait qui était disponible via Facebook. C'est ça aussi qui m'a fait tomber dans le piège. Ils sont rendus bons les fraudeurs. Vraiment. Puis là, la page avait 50 000 likes. En plus. Marie-Ève, est-ce qu'il y a d'autres astuces qu'on doit garder en tête quand on fait son magasinage en ligne? De prime abord, l'Office de la protection du consommateur nous dit en fait que si l'offre est trop belle pour être vraie, bien, il vaut mieux se méfier. Un des trucs aussi, c'est de chercher le produit qui t'intéresse sur des sites web d'entreprises que tu connais. Donc, ça diminue les chances de tomber sur un produit de contrefaçon. Sinon, l'Office propose quelques vérifications pour s'assurer que le commerçant est un vrai commerçant. D'abord, est-ce qu'il te fournit ses coordonnées? Est-ce que tu peux lui écrire un courriel ou même communiquer avec lui par téléphone? S'il n'y a pas ce genre d'informations-là, il vaut mieux se méfier. Est-ce que l'entreprise est située au Québec ou au Canada? Ça, ça peut faciliter le service après-vente et il y a un site, le registre des entreprises où tu peux le vérifier, tu vois vraiment les coordonnées de l'entreprise, les noms des dirigeants. Donc, ça, ça peut être une solution. Est-ce que l'information qu'on te fournit sur l'article est complète, est vraie? Est-ce qu'on te donne une description détaillée? Par exemple, est-ce qu'on te donne les dimensions, les matériaux utilisés, le poids? S'il manque des informations, bien, idéalement, tu essaies de poser tes questions au commerçant par courriel ou par téléphone. Encore une fois, s'il ne répond pas, c'est mauvais signe. Même chose s'il te répond dans un courriel avec plein de fautes d'orthographe. Une autre chose à vérifier, c'est les conditions de vente, c'est-à-dire la politique d'échange, de remboursement, les modalités de retour. Si ce n'est pas clair, bien, encore là, tu pourrais être pris avec un article contrefait. Finalement, est-ce que le vendeur exige autre chose qu'un paiement par carte de crédit? Par exemple, un virement bancaire. Ça, c'est un gros drapeau rouge parce que c'est interdit de percevoir un montant avant la livraison dans un mode de paiement autre que la carte de crédit. Ah, wow! Je ne savais pas que c'était illégal, ça. Tu vois, OK, envoie-moi ça par WhatsApp. Oui, non. Là, ça devient très louche. Oui, oui, oui. Paye-moi un bitcoin. Oui, je vais y passer. Fait que c'est ça, mais ce site-là était très, 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 très bien fait. Puis c'est ça qui m'a dérangé que pourquoi c'est disponible via Facebook? Bien, en fait, je pense que les fraudeurs profitent de ces réseaux sociaux-là très populaires. On a Marc Zuckerberg sur la deuxième ligne. Non, c'est pas vrai. Marc, je veux te dire quelque chose. Marie-Ève, est-ce qu'il y a d'autres façons rapides de vérifier si ce qu'on achète est un produit authentique, autrement dit, d'éviter d'acheter un objet de contrefaçon? Oui. Tu peux fouiller dans les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour voir si d'autres consommateurs ont écrit à propos du produit qui t'intéresse ou même sur le commerçant qui le vend. Évidemment, on ne s'arrête pas aux commentaires publiés sous la publicité de l'entreprise ou même sur leur site Internet parce que ça se peut que ça soit des faux profils. Il y a aussi des sites de consommateurs et même de commerçants qui te donnent des indices pour repérer les articles de contrefaçon parce que selon les marques, il peut y avoir des petits indices pour dire, OK, ça, c'est vraiment un objet de marque. Il y a aussi le Centre antifraude du Canada qui dit qu'une transaction qui s'affiche dans une autre devise que le dollar canadien, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. On s'entend, si on est sur un site américain, c'est normal que ça soit en dollars américains. Acheter sur des plateformes comme Amazon, est-ce que ça, ça peut nous éviter de faire affaire avec un vendeur frauduleux? Non, pas nécessairement. Vous savez la réponse, les deux. Oui, c'est parce que j'ai mon beau-frère qui vend sur Amazon. Vas-y, je vais voir si j'ai la même information. C'est toi l'experte, mais après ça, je vais m'avancer. En fait, les sites comme Amazon, Walmart, Best Buy, ce sont en fait des portails, c'est-à-dire qui affichent des produits de d'autres commerçants, dont certains peuvent être frauduleux. Donc, c'est important de lire les informations avant d'acheter avec un commerçant tiers. Ça se peut aussi qu'il y a des bonnes intentions. Mais là, tu refais les petites vérifications que je t'ai proposées avant d'acheter. OK. Non, c'est ça, l'information que j'avais, moi, c'est qu'ils vont, mettons, acheter d'un vendeur sur Amazon. Un autre vendeur Amazon va acheter du contenu en devenant des draps pour le lit. Il va les acheter 20 $, il va les revendre 50 sur la même plateforme. Ça manque un peu d'éthique. Oui. Disons-le comme ça. Sujet d'un autre épisode. Alexandre, une fois que tu t'es rendu compte que ton sac était faux, as-tu averti la compagnie Viger Raven? Oui. Oui. En fait, c'était la soirée même. J'étais tellement fâché. Puis, c'est venu me chercher dans mon égo. Je suis comme, ah, je me suis fait avoir. Bien, vous m'aurez pas. Fait que moi, j'ai pris toutes les photos du site, j'ai pris les photos de la transaction, j'ai pris les photos du reçu par courriel que j'ai reçu que je trouvais ça bizarre, que ça avait vraiment pas rapport avec Fall Raven. J'ai tout envoyé ça. Pas de réponse. Aucune réponse, aucune nouvelle. Fait que je sais pas s'ils en ont reçu à des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais en tout cas, j'ai pas revu cette pub-là frauduleuse depuis. Ah, bien peut-être qu'ils ont quand même lu ton courriel. J'ai peut-être... En tout cas, mais oui, je l'ai fait la soirée même. Est-ce qu'il y a autre chose pour dénoncer la fraude dont t'as été victime? T'aurais pu aussi la signaler au Centre anti-fraude du Canada. Cet organisme-là compile toutes les fraudes qui sont perpétrées au Canada et parfois peut faire des liens aussi en différentes formes de fraude et aviser les policiers. J'ai jamais trop tard. J'imagine pour que j'envoie, j'ai déjà toutes encore ces photos-là dans mon courriel. Je peux juste envoyer ça... Ben oui, tout à fait. T'as toutes les photos en plus. Je sais ce que je vais faire dans mon après-midi. Le dossier est dans ton sac. Ben oui, le dossier est dans ton sac. Tout est dans tout, hein? Alexandre Bizaillon, merci beaucoup de ta visite et tu peux compter sur moi. Je vais pas dire à personne que ton sac à dos, c'est un faux. S'il vous plaît. Ça reste entre nous. S'il vous plaît, merci. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Marie-Ève Schaffer, authentique journaliste du vrai magazine Protégez-vous. Peut-être un copié, mais jamais égalé. Merci pour ces précieux conseils. Merci, avec grand plaisir. Je m'appelle Frédéric Choinière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca baroblique balado ou sur votre plateforme de balado préférée. On contribuait à cet épisode, André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada